Salut, c'est Thomas Rosec. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Parmi les sujets qui n'attendaient que la rentrée pour reflamber de plus belle, la 5G était assez bien placée sur la liste. Il n'a fallu que quelques semaines pour que la technologie reprenne toute son ampleur polémique. Ainsi donc, depuis la mi-septembre, se construit une guerre idéologique autour du réseau entre une gauche et des écolos qui réclament un moratoire. Et un pouvoir qui rejette les critiques, se drapant dans l'argument de la modernité et accusant ceux qui émettent des doutes d'être des Amish qui veulent revenir à la lampe à huile. Au-delà de ces caricatures, dont par charité on ne commentera pas le niveau humoristique, il n'en demeure pas moins qu'alors qu'elles s'apprêtent à prendre, comme dirait l'autre, le tournant de la 5G, la France, ou plutôt les Français, ne sont pas convaincus. Et comme les interrogations d'avant l'été restent d'actualité, on a eu envie de vous faire réécouter un épisode qui, justement, il y a quelques mois, soulevait déjà bon nombre de ces questions. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Bienvenue dans Programme B. Il y a quand même une menace invisible qui plane, qui fait trembler. Ce sont les ondes, les ondes magnétiques. À l'époque, donc, on était en juin, j'avais passé un coup de fil à Sébastien Soriano. C'est le président de l'ARCEP, le gendarme des télécoms, l'autorité de régulation du secteur, une autorité indépendante, précisons-le, qui n'est pas totalement soumise aux décisions de l'exécutif et peut donc aborder assez librement les enjeux liés à la 5G. J'ai commencé par lui demander de quelle façon, à l'ARCEP, on reçoit les nombreuses critiques adressées à cette technologie. On les perçoit comme étant une importance que prend la technologie dans la société. Et ce qui était vu avant comme des thèmes techniques, économiques, c'est-à-dire quand on a amené la 3G, il s'agissait simplement de moderniser l'équipement téléphonique du pays. Quand on a amené la 4G, c'était simplement de pouvoir faire aussi de l'Internet avec le téléphone. Jusqu'à présent, c'était des sujets qu'on abordait sous un angle, qu'on appelle nous, technico-économique. Et donc, notre enjeu, c'était avant tout de réguler les forces économiques pour faire en sorte que les abonnements soient pas trop chers, de bonne qualité, qu'on ait le choix, que la couverture du territoire soit bonne. Le fait nouveau, c'est que la technologie prenant une ampleur considérable dans nos vies, maintenant, la 5G, elle est vue différemment. Ce n'est pas juste une technologie qui va succéder à la 4G. Ce qu'on ressent, c'est que c'est vu comme un objet particulier qui pose des questions d'un autre ordre que d'habitude. Donc, nous, évidemment, on ne l'avait pas complètement anticipé, pour être honnête. Mais quand on a vu effectivement ce prisme un peu différent de d'habitude arriver, on a pris un pas de recul, on s'est dit, attention, on ne doit pas être dans la posture de l'autorité techno-enthousiaste qui veut gaver le pays communois avec une nouvelle technologie. Il faut qu'on prenne du recul, il faut qu'on pense différemment nos missions et notre rôle là-dedans. Donc, on a pris ces interpellations très au sérieux, en fait, très vite. Et surtout, en fait, ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on a essayé, en tout cas, d'éviter d'être dans la posture du sachant qui va expliquer aux foules ce qui est bon pour eux. C'est surtout ça qu'on a essayé d'éviter comme posture. D'autant que, pour l'instant, les échos citoyens qu'on a autour de la 5G sont effectivement assez réfractaires. Je pense notamment à la Convention citoyenne pour le climat, qui a rendu ces propositions il y a très peu de temps, dans lesquelles on trouve mention de la 5G, où il est dit, noir sur blanc, que, en gros, ce passage n'était pas vu comme une avancée réelle. Oui, alors ça, je dois dire, il y a des choses de nature différente, moi, je trouve, dans ces arguments. Il y en a un qui est, ça n'importe rien de nous. Et ça, pour être honnête, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que, quand on a lancé la DSL, alors je sais bien que, maintenant, la DSL est un vieux souvenir, si on écoute les chansons d'Angèle. La DSL, quand il est arrivé, fin des années 90, début des années 2000, il y a beaucoup de gens qui se demandaient, mais à quoi ça va servir ? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec 2 Mbps ? On se disait qu'avec les quelques kilobits qu'on avait par la prise téléphonique, vous savez, ça faisait bzzz-bou-bout, voilà. On se disait que c'était amplement suffisant. On se demandait bien ce qu'on allait faire de ce haut débit. Bon, ben, de facto, on sait très bien ce qu'on en a fait. Et après, on a voulu très vite avoir le très haut débit. Donc, en fait, les télécoms, c'est toujours une offre qui précède l'usage. Par exemple, les premiers télégraphes qui ont été initiés, notamment les télégraphes des frères Chappes, au départ ont été utilisés, qui étaient des télégraphes mécaniques, non pas électriques, et étaient faits pour des communications d'abord d'État. Ça a été utilisé pour des communications militaires. Et c'est en fait, dans un second temps, notamment avec le télégraphe électrique, qu'il y a eu la notion de communication personnelle qui est arrivée. Donc, le téléphone, c'est pareil. Vous savez, on pensait au début, le téléphone, ça allait être le théatrophone. C'est-à-dire qu'on allait s'en servir pour écouter des pièces de théâtre à distance. Donc, la technologie de communication, en fait, personne n'a jamais la boule de cristal de savoir à quoi ça va servir. Donc, en fait, là, les gens actuellement, ils sont plutôt contents avec la 4G. Alors, ils aimeraient qu'elle fonctionne mieux. Ils aimeraient qu'il y ait une meilleure couverture, etc. Mais globalement, il y a une espèce de satisfaction sociale. Ce que je prends comme plutôt une réussite du fait qu'on a réussi quelque chose sur cette 4G. Et notamment, la France a des forfaits extrêmement généreux en quantité de données, 50, 100 gigas. Donc, là-dessus, on est plutôt bien positionné par rapport à d'autres pays européens. Donc, on a plutôt bien réussi la 4G. Du coup, une espèce d'interrogation. À quoi donc ça va servir la 5G ? Mais c'est assez classique. Je veux dire, ce n'est pas très nouveau, ça. Et parmi les arguments consistant à dire, à quoi bon, etc., pour moi, c'est un argument déjà connu. Donc, ça, il n'y a pas de vraie nouveauté par rapport à ça. Et c'est aux opérateurs de convaincre du fait que ça va apporter quelque chose. Là où il y a une interrogation, je trouve, d'une nature un petit peu différente, et le terme d'ailleurs est employé dans la Convention citoyenne, c'est la notion d'éco-conception. C'est-à-dire de dire, bon, finalement, peu importe qu'on soit en train de parler d'une nouvelle technologie mobile, ou etc., ce qu'on veut, c'est que la technologie, elle soit pensée avec la préoccupation environnementale, by design, dès la conception du produit, qu'on ait intégré cette problématique de manière à ce que la technologie respecte le mieux possible de la planète. Et ça, c'est nouveau. C'est quelque chose qu'on n'avait pas comme perspective jusqu'à présent. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant d'ailleurs, que cette question de la 5G soit sous ce chapitre de l'éco-conception dans la Convention citoyenne, parce que je trouve que c'est une manière d'aborder le sujet qui est tout à fait pertinente. Et d'ailleurs, à partir du moment où on parle d'éco-conception de la 5G, on n'est plus dans un discours anti-5G. On est dans un discours de vouloir dicter les conditions de la 5G. Ce qui est précisément, nous, ce qu'on propose de faire. On en parlera via notre plateforme de travail. Et je trouve que c'est à la fois nouveau comme élément par rapport à la 4G, mais j'ai trouvé que la Convention citoyenne le prenait sous un angle constructif de recherche de solutions et pas sous un angle d'une opposition anti-5G. Donc, moi, j'ai trouvé que le texte était très intéressant de ce point de vue-là. Ce que vous suggérez, vous proposez, c'est effectivement un recours à une forme de contrôle citoyen autour du déploiement de la 5G. Quelle forme il pourrait prendre ce contrôle citoyen ? Alors, en vrai, ça peut aller très loin, un contrôle citoyen. Il y a évidemment une gradation, je pense, dans laquelle il faut s'inscrire. Voilà, je vais en donner quelques éléments, mais je ne prétends pas avoir fait le tour de la question. Le modèle aujourd'hui des télécoms, c'est que depuis l'ouverture du secteur à la concurrence en 1998, ce sont les forces du marché qui installent les infrastructures et qui vendent les services. Dans les territoires ruraux, il y a aussi des collectivités locales qui sont à l'initiative pour déployer des réseaux, mais je dirais que le grand mouvement, c'est celui-là. Et donc, aujourd'hui, la manière dont les citoyens contrôlent l'infrastructure, en fait, c'est d'abord en tant que consommateurs, c'est-à-dire par leur choix. Ils ont le pouvoir de ce qu'on appelle voter avec les pieds, c'est-à-dire s'ils trouvent que le service ne sert à rien, ils ne prennent pas d'abonnement. Et s'ils trouvent que l'opérateur B est mieux que l'opérateur A, eh bien, ils changent d'opérateur. Donc ça, c'est un premier pouvoir, entre guillemets, qui existe. Un premier niveau de contrôle citoyen qu'on peut, je dirais, renforcer, c'est celui d'amener aux utilisateurs une meilleure information. Donc, ça veut dire que les consommateurs puissent être plus conscients, déjà, de leurs usages et à terme, qu'on puisse, le cas échéant, montrer d'éventuelles différences entre les opérateurs. Aujourd'hui, ce n'est pas notre priorité parce qu'on n'en est malheureusement pas à ce niveau de finesse dans la compréhension des enjeux. Aujourd'hui, on veut d'abord comprendre quel est l'impact global du secteur des télécoms sur l'environnement. On en est encore là. On ne peut pas encore dire, voilà l'impact d'Orange, voilà l'impact d'SFR, voilà l'impact de Bouygues. Donc, c'est trop tôt pour aller là-dedans. Mais à terme, on peut imaginer que les utilisateurs aient une information fine. Alors, le deuxième levier, qui est plutôt celui auquel je pense quand j'écris cette tribune, c'est d'utiliser le gendarme, qui est nous, comme un bras armé. C'est-à-dire que nous, en tant que régulateurs, nous agissons à l'intérieur d'un périmètre d'action qui est défini par la loi. Ce périmètre d'action, il nous dit quel est le degré de contrainte qu'on peut imposer sur le secteur, suivant différents sujets. Aujourd'hui, nous exerçons notre contrainte sur le marché, sur des sujets tels que le fait que les réseaux fonctionnent bien entre eux, sur la qualité des réseaux, sur la couverture des réseaux et sur comment on renforce la concurrence qui fait que les prix soient attractifs. C'est essentiellement ça, les enjeux. Nous, notre sentiment, c'est que par rapport aux objectifs qu'on avait jusqu'à présent, on a su agir comme un bras armé des Français pour faire délivrer le marché selon certains objectifs. Et donc, moi, la proposition de valeur que je fais, c'est de dire, écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil avec l'environnement ? C'est-à-dire, servez-vous de nous, dites-nous ce qu'il faut faire et nous, on va construire avec le marché, le cas échéant en leur imposant, le cas échéant avec de la contrainte, le fait qu'on ait des télécoms vertes. En gros, c'est ça l'idée. Et donc, c'est un contrôle citoyen intermédié par le régulateur. Et c'est la raison pour laquelle on fait une offre de service à travers cette plateforme de travail dans laquelle on dit, pour que ça puisse être vraiment un contrôle citoyen, il faut qu'on puisse le construire avec des parties prenantes intéressées. Alors, ce que je tiens à clarifier sur ce point, c'est que ce n'est pas un débat ce qu'on propose. Et si personne ne vient, on va quand même faire. Donc, on fera moins bien. On ne fera pas forcément avec la même hiérarchie des priorités que si les gens viennent travailler avec nous. Mais nous, de toute manière, on va faire. Et dans ce cadre-là, il y aura un moment qui est de savoir est-ce que les moyens d'action que nous avons sur le marché sont suffisants ou non. Donc, il se posera une question de savoir si la loi doit nous donner davantage de pouvoir. Et là, il y aura un débat législatif qui pourra donner lieu à des consultations citoyennes, le cas échéant. Donc, première étape, le consommateur utilise son arme du choix. Deuxième étape, le régulateur, en tant que bras armé, actionné par un dialogue fort avec les Français. Et le troisième levier qui, aujourd'hui, sans doute, n'est pas assez développé, et là, c'est un avis personnel que je développe, c'est, en fait, la capacité qu'auraient des communautés à utiliser elles-mêmes la 5G. C'est-à-dire que je crois que une des choses qui manque un petit peu dans le paysage, c'est que la 5G, aujourd'hui, elle est vécue, en tout cas, comme étant développée uniquement par des grandes entreprises privées pour des intérêts privés. Et c'est vrai qu'on a d'autres bandes de fréquences dans lesquelles on a ce qu'on appelle des fréquences libres, dans lesquelles tout le monde peut utiliser les fréquences, évidemment, à l'intérieur d'un règlement d'usage. C'est un peu comme un règlement de copropriété où il faut respecter quand même certaines limites. Et ça permet aussi une appropriation de la technologie par certaines communautés techniques. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui manque aujourd'hui sur la 5G et qui permettrait un contrôle citoyen par les côtés, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a des communautés qui s'approprient la techno, qui sont capables d'ouvrir les téléphones, de les reconfigurer, de poser des antennes, de faire des réseaux associatifs, des usages citoyens, quels qu'ils soient, on peut aussi sans doute construire un rapport différent avec la technologie. L'une des difficultés sur le chemin du déploiement de la 5G ces derniers temps, c'est une forme de mésentente, dirait-on, ou en tout cas de cacophonie, c'est le terme qui est revenu beaucoup du côté de l'exécutif, avec d'un côté une partie du gouvernement qui pousse au déploiement et une autre qui freine, plutôt, disant qu'il fallait attendre notamment le fameux rapport de l'ANSES qui est prévu pour les mois qui viennent sur les conséquences sanitaires possibles de ce déploiement. Vous en attendez beaucoup de ce rapport du côté de l'ARCEP ? Alors, déjà, moi, je ne peux pas commenter la question des... Je dirais que c'est normal qu'il y ait une dialectique à l'intérieur d'un gouvernement. C'est normal qu'un ministre de la Santé défende la santé, qu'un ministre de l'économie défende l'économie, qu'un ministre de l'environnement défende l'environnement, tout ça, ça me paraît tout à fait logique. Évidemment, on préférerait qu'ils règlent leurs différends entre eux plutôt que sur la place publique, mais sur le principe, c'est normal. C'est normal qu'il y ait de la dialectique, qu'il y ait de la discussion. Là, de manière... Sans s'en rendre compte, on vient de basculer sur un sujet extrêmement différent du précédent. C'est-à-dire qu'on est passé du sujet environnement au sujet santé. Et je le dis parce que pour moi, ce sont des sujets totalement différents. C'est-à-dire que l'environnement, la 5G, elle va se déployer progressivement. Donc, il faut s'en soucier, mais quelque part, ce n'est pas les 100, 200 premiers sites qui sont en train d'être posés qui posent problème. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on se prépare si jamais il faut aller à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 sites. Pour moi, c'est ça le sujet. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on a le temps, mais c'est juste que c'est un truc progressif. La santé, c'est binaire. Je veux dire, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Donc, pour moi, c'est une problématique qui est d'un ordre complètement différent. Et n'étant pas médecin, n'ayant aucune autorité sanitaire ou médicale, je suis totalement agnostique sur le sujet. Et donc, si on me dit que la 5G, c'est mauvais pour la santé, je veux dire, il ne faudra pas que les opérateurs puissent s'en servir et c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas de discussion là-dessus. Est-ce qu'un des problèmes principaux de la 5G, finalement, c'est aussi le manque peut-être d'explications qu'il y a eu autour du rôle de cette technologie ? Dans le sens où, s'il y a une incompréhension autour de l'utilité réelle, peut-être qu'on n'a pas assez expliqué parce que la 5G est souvent présentée comme une technologie de rupture, mais peut-être qu'on ne nous a pas assez dit à quel point c'était une rupture. Mais pour moi, ce n'est pas une technologie de rupture. Ça fait partie du malentendu. C'est que dans quelques mois, vous allez avoir un petit logo 5G qui s'allumera sur votre téléphone si vous avez un téléphone et un abonnement compatible. Bon, ce sera mieux, mais vous n'allez pas franchement voir de révolution. Donc, en fait, derrière le mot 5G, se sont agrégés en fait, plusieurs grands phénomènes dans l'évolution des réseaux mobiles. C'est l'Internet des objets, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des myriades de capteurs qui puissent être potentiellement connectables. Deuxièmement, ce qu'on appelle la virtualisation des réseaux, c'est-à-dire l'interpénétration du monde de l'informatique et des télécoms et la possibilité notamment de manager et de gérer des qualités de services différentes à l'intérieur de la même infrastructure, ce qu'on appelle le network slicing. Et puis, la troisième chose, c'est le changement du système antennaire dans lequel, jusqu'à présent, vous avez des antennes qui balancent la purée de manière indifférenciée partout et vous allez arriver vers un système sélectif dans lequel une antenne va être comme un œil de mouche qui va en fait n'envoyer le signal que là où sont les téléphones. Et la 5G va mobiliser ces trois dimensions mais elles ne sont pas nécessairement spécifiques à la 5G. Donc, le mot 5G, il a tendance à agglomérer. Il faut aussi faire attention au discours commercial des équipementiers. C'est-à-dire que les équipementiers, eux, ils ont intérêt à vendre de la 5G, peut-être même plus que les opérateurs télécoms et donc, ils ont tendance à parfois en faire beaucoup sur ce que ça va apporter et à quel point ça va révolutionner nos vies, à quel point c'est important, etc. Donc, c'est important de garder un peu de recul par rapport à ça. Je dirais plutôt qu'un manque de pédagogie sur la 5G, moi, ce que j'ai constaté par rapport à ce qu'on avait vécu sur la 3G et la 4G, c'est qu'il y a surtout eu des campagnes agressives contre la 5G. Moi, c'est surtout ça que j'ai vu qui, pour certaines, charriaient des informations qui étaient vraiment tout à fait inexactes, voire certaines très farfelues. C'est quand même que je le disais en introduction, pour moi, ce qui change, c'est le regard sur la technologie. Il y a un discours social autour de la technologie et autour de la 5G qui, du coup, crée un terrain de jeu de l'information qui devient extrêmement différent. Alors, on peut toujours dire les pouvoirs publics et les opérateurs auraient du mieux l'anticiper, etc. Bien sûr, on peut toujours refaire le match après, mais ce que je veux dire, c'est que surtout ce qui change, c'est que tout d'un coup, la 5G est prise en otage par des débats qui lui sont assez étrangers. Est-ce que aussi, derrière cet appel, à la fois de votre côté à du contrôle citoyen et les critiques qu'on a évoquées du côté de la commission citoyenne sur le climat, la convention citoyenne pour le climat, on voit émerger une demande de plus de contrôle, justement, sur une technologie qui nous semble des fois incontrôlable ? Moi, c'est mon analyse, personnellement. Je pense que la technologie numérique, d'une manière générale, a un déficit de contrôle, c'est-à-dire qu'elle est trop lointaine, elle n'est pas assez contrôlable, elle n'est pas assez transparente, elle n'est pas assez bidouillable. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment se rappeler que l'émergence d'Internet, ça a été des communautés de chercheurs, des communautés techniques, c'est eux qui ont construit Internet. Et ensuite, c'est devenu un marché. Et ensuite, c'est devenu un terrain de jeu pour les États. Mais à la base, c'est un objet, c'est un commun, d'une certaine manière. Et je crois qu'aujourd'hui, la dérive, c'est que depuis Snowden, on sait que non seulement les États sont intéressés, non seulement les entreprises sont très puissantes, mais que les deux peuvent s'allier. Et cette alliance entre les États et les entreprises, qui s'est manifestée dans Snowden et qu'on voit comme un véritable modèle en Chine, c'est un danger fantastique pour toutes les libertés, clairement. Et donc, il faut réintroduire du commun dans la technologie. C'est-à-dire, je reprends la phrase de Yod-Chi Benkler, qui est l'auteur de La richesse des réseaux, qui a été interviewé il y a un an et demi par le magazine Ouzbek Erika, qui disait qu'il faut le meilleur des trois mondes, entre un État régulateur, un marché qui soit à l'initiative et qui soit innovant, et des communautés qui assurent une appropriation, une co-construction de la technologie. Et je pense que c'est vraiment ça le défi, c'est qu'on ne peut plus penser la techno comme quelque chose qui serait uniquement dans le main des États et du marché. Ça n'est plus possible, c'est la fin du modèle. Et donc, si on veut continuer à utiliser la technologie, on ne peut plus croire sur leur belle figure, ni le marché, ni l'État, sur le fait que vous n'inquiétez pas, c'est pour votre bien, brave Jean. C'est terminé. Pour moi, c'est une analyse personnelle. Pour moi, on est arrivé au bout de ça. Et si on veut effectivement continuer à s'approprier les technologies de communication, sur un point, moi, je crois fondamentalement, je crois que les technologies de communication peuvent être une libération de l'être humain, la promesse de la technologie, elle doit repasser par du commun. Et donc, il faut réinstaurer un jeu à trois entre État, marché et commun et sortir de ce dualisme entre État et marché qui risque de devenir une alliance contre les gens. Et c'est important de l'avoir en tête parce qu'y compris le prisme qu'on a pu avoir jusqu'à présent de se dire mais nous, la France, on est un État démocratique donc c'est différent. Ça ne marche plus parce que les États-Unis, c'est un État démocratique mais n'empêche qu'ils ont fait Snowden et qu'ils sont dans une guerre contre Huawei. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus comme ça sortir la carte de la démocratie en disant mais nous, on est un État démocratique donc ne vous inquiétez pas, l'État est une garantie suffisante. Non, l'État n'est plus une garantie suffisante et je crois que dès qu'il s'agit de technologie, en fait maintenant, il faut avoir ce réflexe de se dire non plus à quoi va servir la techno mais qui est à bord avec moi ? Et c'est ça que je pense qu'il y a un changement qu'il faut avoir en tête de se dire que la gouvernance de la technologie et la place des citoyens dans cette gouvernance, elle doit être dès le début de la pensée qu'on peut en avoir. Sinon, on se retrouvera dans des situations de blocage où la population a l'impression qu'on veut lui forcer la main et que derrière, effectivement, c'est les surveillants, c'est cramer la planète, c'est potentiellement ne pas se soucier de la santé. c'est tout un tas de choses qui peuvent être tout à fait anxiogènes. Et c'est vrai que comme par ailleurs on vit une période absolument pas anxiogène, ce serait dommage de ne pas s'en rajouter une petite couche. Mais bon, c'est sans doute mon côté amiche qui s'exprime. Merci à Sébastien Soriano pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Besse réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501